Pourquoi les zèbres ont des rayures ? Ça fait 150 ans que les scientifiques se posent cette question et beaucoup d'hypothèses ont émergé dans la littérature. Camouflage, confusion des prédateurs, thermorégulation ou encore se faire reconnaître par ses congénères. Mais selon les auteurs de cet article publié dans le journal PLOS ONE en 2019, aucune de ces hypothèses ne tient vraiment la route. D'après eux, leurs rayures seraient en fait un moyen de limiter les morsures d'insectes, comme les temps, vous savez, ces grosses bestioles volantes qui tournent souvent autour des chevaux. En dehors du fait qu'ils sont très désagréables, ils ont la fâcheuse tendance à transporter des maladies, comme la maladie du sommeil ou des grippes équines. Dans cette étude, les auteurs ont identifié le comportement de temps sauvage au contact de zèbres en captivité et de chevaux domestiques. Les chevaux n'étaient pas tous de la même couleur, mais de couleur uniforme, blanc, gris, marron ou noir. Première expérience, ils ont mis un gars à côté des animaux et pendant des heures et des heures, ils devaient compter le nombre de temps qui volaient autour, le nombre de fois que les temps touchaient les animaux et le nombre de fois où les temps atterrissaient sur les animaux, en gros s'il restait plus de 2 secondes. Mince ! Il a touché celui-là ou quoi ? J'ai pas bien vu là parce qu'il y en avait un autre qui se posait en même temps. Bon allez, encore deux heures et je passe aux zèbres. C'est obligé qu'ils aient mis un stagiaire pour faire ça. Donc ça c'est pour les chevaux et pour les zèbres, il fallait en plus qu'ils fassent la différence entre le noir et le blanc. Résultat, il y a autant de temps qui volent autour des chevaux ou des zèbres. Et il y a autant de temps qui touche les chevaux ou les zèbres. Et voilà les stagiaires, vous avez perdu votre temps. Non je plaisante, il y a quand même une différence. Les temps restent longtemps plus souvent sur les chevaux que sur les zèbres. 0,26 fois par minute sur les zèbres et 1,08 fois par minute sur les chevaux. Bon en vrai, on va encore dire que je suis critique. Mais si on regarde leurs données supplémentaires, il y a déjà de grosses disparités entre les chevaux. Et pour les chevaux gris, c'est à peu près comme les zèbres. Il y aurait pas un truc avec le gris ? Parce que noir et blanc, ça fait gris. Attention il y a un piège, Michael Jackson ! Gris ! Deuxième expérience, ils ont fait la même chose, sûrement avec un autre stagiaire. Sauf que cette fois, ils ont déguisé leurs chevaux avec des couvertures noires, blanches ou noires et blanches. Comme les zèbres. Et puis ils ont alterné les déguisements. Tous les chevaux voulaient se déguiser en zèbres, comme par hasard. Je suis pas une stagiaire, moi. J'ai une thésarde, je te rappelle. Putain, ça fait déjà deux mois que je bosse gratos, que j'ai censé avoir fini ma thèse et je suis encore en train de regarder les temps. Faut que j'écrive ma thèse, moi ! Résultat, les temps touchent beaucoup moins souvent et s'arrêtent beaucoup moins souvent sur les chevaux déguisés en zèbres. Sauf sur la tête où, justement, il n'y a pas de déguisement. En vrai, leurs déguisements, ils marchent encore mieux qu'un vrai pelage de zèbres, j'ai l'impression. Mais elles sont cons, les mouches. Elles n'ont pas remarqué qu'elles ne pouvaient pas piquer dans les couvertures. Troisième expérience. Le stagiaire, il n'avait plus le temps, alors ils ont acheté une caméra pour traquer les mouvements des temps. Et pas n'importe quelle caméra. Une Panasonic HC-X900. Pardonnez-moi du peu. C'est là qu'on voit les problèmes de budget de la recherche. Première chose, les temps arrivent beaucoup plus vite dans l'eau. Wouhou, blague de ouf ! Les temps arrivent beaucoup plus vite vers les zèbres. À fond les ballons et ils décélèrent un peu au dernier moment, un peu en grosse galère. Comme s'ils ne les avaient pas vus. Comme si leur perception des distances était mauvaise. Et d'ailleurs, ils galèrent à se poser dessus. Donc les temps n'ont pas de mal à repérer les zèbres de loin. Parce qu'en fait, ils se servent surtout des odeurs. Mais quand ils arrivent proches, ils passent en mode vision. Et là, les rayures, ils kiffent vraiment pas des masses. En fait, les mouches, quand elles sont à plus de 20 mètres des zèbres, elles ne voient pas les rayures. Elles voient du gris. Et pour les temps, ça pourrait être moins de 2 mètres, selon les auteurs. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, là, avec le cheval gris. Les temps, elles n'ont pas trop embêté le cheval gris. Donc peut-être qu'il y a une histoire de gris. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'au final, les temps font vraiment moins chier les zèbres. À cause de leurs rayures, très probablement. Mais aussi parce que les zèbres sont des champions pour donner des coups de queue. J'ai découvert cette étude sur le compte Instagram de Thibaut Fiolet. Allez-y. Franchement, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Mais ce n'est pas impossible que j'aille encore chercher d'autres études qui m'aient. Souvent, elles sont assez marrantes. Donc, ça peut être intéressant. Quelle, puis, elle est magnifique. C'est sinistä d'autre. On va まler.